coucou les amis c'est michael donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve pour le jeu concours puisque je vais procéder au tirage donc j'ai tout bien fait j'ai mis les petits papiers j'ai même fait ça par ordinateur pour que ce soit bien clair au niveau de l'écriture etc donc on verra ça tout à l'heure mais en fait j'ai décidé une chose comme je ne voulais pas que les gens les personnes se sentent un peu qu'elle perde entre guillemets j'ai décidé de vous faire également un petit tirage de faire un petit tirage sentimental ou comme d'habitude vous choisirez parmi l'un des trois tas je sortirai une carte et ça répondra plus ou moins à votre question voilà je ferai un tirage général donc vous choisirez parmi les trois tas dans cette vidéo avant toute chose je voulais vous préciser donc que pour le tirage du ou de la gagnante donc comme je vous l'ai dit dans la dans l'autre vidéo dans la vidéo concours il faudra je vous ferai un tirage sentimental après si vous voulez un tirage d'ordre général façon si vous avez des questions etc n'hésitez pas je vous ferai bien sûr le tirage un tirage général avec plusieurs jeux vous me direz d'ailleurs quels jeux vous même si bon ça dépend des périodes mais moi je sais que personnellement j'aime bien quand même choisir les jeux avec lesquels je tire parce qu'il ya des fois des jeux sur lesquels je me sens pas très bien je sais pas pourquoi j'ai un gérin j'ai le besoin de tirer avec d'autres jeux bon ça c'est de sépar période mais vous choisirez je vous proposerai plusieurs jeux d'ailleurs là je vous je vais tirer les cartes avec le l'oracle de d'ayas quai hop que je vais tirer tout de suite d'ailleurs si j'arrive à le sortir hop que j'oublie pas une carte voilà je vais tirer les cartes avec celui-ci voilà ça de côté donc ça on va voir ça ici et puis oui puis donc comme je vous disais pour le gagnant ou la gagnante donc je probablement de toute façon avec le normand et puis je vous ferai peut-être le grand tableau ou pas vous me direz ce que vous voulez peut-être le grand tableau c'est sympa et puis il ya beaucoup de choses qui sortent donc avec le normand et puis je compléterai avec d'autres cartes on dirait ce que vous voulez alors de toute façon j'ai plein le normand donc vous me direz avec lequel le french cartomancy le derrière il faudra que je vous fasse des reviews probablement de tout ça le les cartes de mais le mystique au niveau du normand le maybe que j'ai de l'autre côté ben il est pas il est là bas on est plein ici french cartomancy j'ai celui-ci aussi le piatnik après d'autres oracles aussi pourquoi pas parce que c'est vrai que cela je les utilise jamais en pour l'instant en tout cas en vidéo où il ya classique ça c'est l'oracle g même le belin ça aussi c'est un classique donc comme je vous disais l'oracle g vous me direz ce que vous voulez en fait dalgariel aussi ça aussi j'ai jamais fait d'ailleurs je voulais vous faire une review ça fait un moment que je voulais faire mais bon pourquoi pas vous en faire une prochainement vous me direz également dans les commentaires d'ailleurs ce que vous voulez et puis voyez les reflets bon ça je je j'en ai parlé j'ai fait une review il n'y a pas longtemps et puis donc le jeu de je vous donne les quelques oracles avec lesquels j'ai envie de tirer les cartes comme ça vous me direz avec lesquels je peux en utiliser deux trois quatre ça me dérange pas vous me direz dans la gagnante ou le gagnant vous me il faudra m'envoyer un message d'ailleurs où je vous contacterai ou enfin n'importe on verra mais par par mail sur facebook on s'enverra un message en privé sur facebook et puis vous me direz ce que vous voulez comme 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 jeu on va faire comme ça comme vous gagnez va faire comme ça même si je vous dis j'aime bon cela en tout cas j'ai envie tiré en ce moment donc le jeu divinatoire aussi des diagels didier alors pour la pour rappel c'est celui ci je vous ai fait une guidance avec la semaine dernière il ya deux semaines j'ai plus voilà j'ai quoi après j'ai plein de tarot bon après il ya les cartes également de les cartes de d'oracle comme ça mais qui sont moins qui sont plus d'introspection et de pour réfléchir sur soi etc donc ce genre de avec ce genre de jeu j'en ai plein et puis alors les les j'avais oublié mais il ya aussi des les tarots ça j'en ai des tas alors c'est vrai que j'utilise moins le tarot en ce moment je ne sais enfin je ne sais pas pourquoi c'est pas période je sais pas peut-être que je me sens moins bien de en ce moment comme je vous dis de toute façon quand je tire les cartes souvent c'est moi c'est vrai que c'est moi qui choisi le jeu parce que ben ça m'arrive de j'ai pas j'ai pas l'intuition avec certains jeux de temps en temps je me sens je sens qu'il faut que je tire avec celui ci et pas celui ci donc après ça c'est le ressenti en tout cas oui éventuellement les tarots bon pourquoi pas le rider parce que c'est vrai que mon c'est mon tarot c'est le classique mais c'est mon tarot préféré parce qu'après j'en ai beaucoup d'autres mais quand je vous dis beaucoup beaucoup parce que là rien que là allez j'en prends quelques ans dans les mains tout ça donc là j'en ai dit derrière je dois en avoir une quinzaine vingtaine même mais par exemple voilà il y en a un que celui-ci aussi il est sympa à l'envers la nouvelle je sais pas si certains connaissent si vous voulez que je vous fasse une review de tout ça le tarot des chats également qui est sympa ceux qui le connaissent qui ne connaissent pas je vous montre je sais pas par exemple celle ci le cadre de bâton hop au niveau des graphismes ça va c'est sympa moi qui aime les animaux les chats en l'occurrence on va vous avez déjà vu mon chat de toute façon elle est passée de temps en temps sur le au début des vidéos je me rappelle au début de notamment bon maintenant je ferme la porte pour éviter qu'elle fasse du bruit qu'elle fasse des bêtises à côté ou qu'elle monte carrément sur la table mais il ya également le celui-ci que j'aime beaucoup celui de mona lisa au niveau de l'esthétisme moi après c'est le ressenti aussi mais au niveau de l'esthétisme donc bon par exemple là le la lame du la lame majeure du soleil par exemple mais ça mais j'en ai vraiment pas mal celui-là aussi il est sympa l'oscar abéo j'aime moins le dos mais l'esthétisme des cartes en elle-même il est top celui-ci celui-ci aussi d'ailleurs j'ai les deux volumes le 1 et le 2 qui est pas mal tableau des portes aussi les plus on a l'impression que ça fait plus contemporain au niveau de l'esthétisme et il est sympa aussi j'en ai plein derrière aussi bon bref en tout cas je vous dire vous me direz ce que vous voulez c'est vrai que j'ai une préférence depuis quelques temps depuis quelques mois à me diriger vers la cartomancie plutôt que de plutôt que de faire des tirages de tarot sur parce que le tarot c'est vrai que c'est plus sûr même si c'est bien parce que mais c'est plus sur l'introspection je trouve de toute façon la différence entre tarot et oracle c'est pas pareil et là même par rapport aux oracles même les oracles de toute façon il ya beaucoup d'introspection mais c'est vrai qu'en ce moment j'utilise beaucoup la cartomancie même où là on parle plus parce que c'est vrai que je dis souvent les guidances mais c'est pas vraiment guidances puisqu'on parle plus de tirage certes il ya de la guidance oui avec ces cartes là notamment les les cartes du de ceux ci mais enfin pas du pas du le normand juste en dessous mais c'est plutôt des cartes de cartomancie sur des ça fait vraiment tirage c'est vrai que je dis guidance des c'est vrai d'ailleurs que je dis guidance mais ça fait enfin il ya un peu des deux mais c'est vrai que ça fait beaucoup tirage tirage de cartes et non pas guidance ça fait beaucoup tirage parce qu'il ya beaucoup de deux deux divines à deux divinations dans tout ça de divinatoire non pas sur l'introspection sur soi sur réfléchir sur soi sur sa façon d'être sur sa façon de se comporter sur sa façon de de penser etc ou vis-à-vis des autres vis-à-vis de soi même il ya beaucoup de ces choses là d'introspection et de mais il ya aussi beaucoup ici enfin dans les dans la cartomancie dans ce que j'utilise c'est vraiment les principalement les tirages ça parle de tiens enfin je vais pas parler pendant des heures excusez moi ça fait déjà un moment que la vidéo a commencé mais c'est vrai que ça parle beaucoup d'introspection de excusez moi décidément de guidance de tirage je vais y arriver de tirage divinatoire oui mais vraiment dans le dans le premier sens du terme pas de vraiment tirage divinatoire bref parce que bon je me sens bien aussi avec ça alors on va commencer peut-être par le tirage des le tirage sentimentale pour tout le monde comme je voulais dit en début de vidéo après ça je vais pousser si je tirais le la garder la carrière quoi que celui-ci il est un peu plus sombre on est dans le fin la saint-valentin est passé mais je vais utiliser celui d'aliaski donc ça va pousser également et donc après ça je mets de côté je vous ferai en fin de vidéo du coup le le tirage de fin pour le le ou la ou la gagnante je vous ferai le tirage je sais plus ce que je voulais dire tout va bien aujourd'hui bref je vous ferai le tirage le tirage au sort bon je vais y arriver donc on y va pour hop le mélange des cartes alors moi le spécialiste comme d'hab pour mélanger les cartes faut que je prenne des cours je crois est ce que c'est vrai que voilà donc choisissez une question ou plutôt fermée avec une réponse oui ou non mais ou en tout cas quoique avec celui ci ça va être peut-être un peu plus difficile mais choisissez une question ou penser à quelque chose de niveau sentimental par rapport si vous êtes en couple par rapport à votre chérie ou et si vous et si vous ne l'êtes pas également si vous avez des questions par rapport à ça si vous n'êtes si vous êtes célibataire pensez à parce que vous pourriez faire pourquoi qu'est ce qui vous manque etc on va voir s'il ya pas des blocages ou voilà on va regarder ça tire simplement une carte donc c'est vraiment c'est d'ordre général comme je vous le dis puisque là je peux pas faire malheureusement un tirage pour tout le monde c'est vraiment d'ordre général et puis je vais je tire simplement une seule carte c'est juste pour avoir une c'est une sorte de carte guide voilà j'aurais peut-être dû prendre finalement un oracle directement un oracle type type fin d'introspection mais bon on va faire comme ça donc c'est parti hop donc vous allez choisir non et puis j'ai même pas envie de prendre ça donc parmi l'un des trois tas ça on va mettre en avant on va faire une ici et la dernière hop et puis la première à la première la première voilà donc je vous laisse quelques secondes voilà et puis après on verra choisissez bien ou sinon tout simplement mettez mettez en pause faites une petite pause sur le sur le jeu sur le jeu sur la vidéo ok donc on y va hop je mets ça là donc nous sommes sur la carte de la méditation où il faut prendre du recul c'est la carte du du il faut travailler sur sur ses émotions peut-être sur soi même alors que ce soit si vous êtes en couple faut essayer de prendre du recul peut-être qu'il ya eu des disputes ou si vous êtes en couple éventuellement où vous avez pu être il ya peut-être eu des petits conflits dernièrement et donc il faut réfléchir sur soi ce il faut vraiment se poser on parle vraiment ici de travail sur soi même et de de méditation ça peut être également une carte de vous savez la fin c'est un peu la zen attitude si tout allait bien bon il faut juste se poser être tranquille etc il n'y a pas vraiment de souci pour les personnes qui sont qui sont qui sont seules je dirais qu'ici il faut réfléchir sur le pourquoi pourquoi vous êtes seul pourquoi pourquoi il ya personne en ce moment pourquoi avec telle ou telle personne ça ne veut pas fonctionner il faut prendre de il faut essayer de souffler un petit peu je dirais peut-être peut-être que vous vous acharné un peu trop sur la sur les recherches et qu'il faut prendre son temps il faut il faut y aller tout doucement il faut peut-être arrêter d'y penser parce que vous savez que des fois quand on cherche trop une chose qu'on a on la veut tellement que ça ne vient pas et des fois voilà il suffit d'avoir un lâcher prise en fait d'avoir un lâcher prise et puis après tout se libère tout est il ya la solution qui arrive via le des poils de chat il ya la solution qui arrive il ya vraiment tout se débloque etc donc je pense c'est ce que me dirait cette carte là pour le tas numéro un pour ceux qui ont choisi la carte numéro un donc voilà ce que je pourrais dire ensuite nous arrivons à sur le sur la carte numéro deux est donc cette carte si nous parle de fin là on voit bien le la porte la ferme et la prison la prison il ya ça c'est vraiment la frustration ici donc pour ceux qui sont en couple vous sentez peut-être enfermé vous sentez peut-être bloqués par cette situation il ya peut-être des choses qui vous qui vous dérange ici après c'est pour ça que c'est difficile une seule cas une seule carte parce que ça pourrait dire tellement tellement de choses parce que je suis en train de penser à autre chose aussi ça pourrait dire également que vous êtes protégé même si ces cas cette carte quand même de prison vous sentez peut-être probablement protégé mais un peu vous savez une cas d'ailleurs la carte est dorée dans une cage dorée un peu tout va bien autour etc tout mais à l'intérieur de vous même vous sentez qu'il ya des petits soucis donc ici on sent une frustration vraiment comme si vous étiez enfermé dans une cage dorée on sent que vous vous sentez vous sentez prisonnier aux prisonnières que ça on peut dire que ça rejoint un petit peu même si là c'est plus dans le on est plus dans la tendance où il faut être il faut patienter où il faut sur la première carte il faut patienter c'est vraiment zen ici mais la méditation sur soi etc là on est plus sur l'enfermement et le l'on a l'impression que les sentiments sont ça il ya quelque chose qui va pas c'est à dire que ça nous gâche un peu la vie on est vraiment on se sent prisonnier de 2 2 2 2 alors si vous êtes en couple d'une relation vous êtes vous êtes prisonnière ou prisonnier d'une relation ça ne va pas et vous sentez que vous sentez que ça va pas donc il va falloir faire quelque chose et si vous n'êtes pas justement si vous êtes célibataire si vous n'êtes pas en couple ici je dirais plutôt que il ya une frustration que vous sentez frustré par rapport à cette situation où vous sentez il faut vous pensez c'est pour ça que tout à l'heure je dis je parlais de celle ci quand j'ai quand j'ai retourné à la seconde carte c'est que ça rejoint un peu celle ci dans le sens où vous vous sentez frustré mais il faut lâcher prise il faut lâcher prise c'est à dire que vous sentez enfermé dans ce tourbillon en quelque sorte où vous n'arrêtez pas de penser à ça mais il faut lâcher prise il faut vous délivrer de cette situation là parce que ça en quelque sorte enfin ça vous bouffe la vie donc lâcher prise ici il faut être plus plus zen il faut plus méditer sur soi ici il faut il ya quand même il ya quand même des choses à débloquer parce qu'on voit une porte donc derrière la porte il peut y avoir des choses positives mais il faut pouvoir se s'évader en fait on sent que vous êtes enfermé il faut pouvoir s'évader il faut pouvoir aller de l'avant parce qu'ici on voit carrément que c'est un blocage clairement il ya un gros blocage donc voilà je rappelle qu'il s'agit d'un tirage d'ordre général donc voilà et pour le la dernière carte indécidément vive la saint valentin enfin c'est passé mais vive la saint valentin ici on est dans la nuit alors que je la mette bien face à la caméra alors la nuit ça peut être plusieurs choses c'est à dire que soit tout se passe bien notamment pendant la nuit vous vous bossez enfin vous bossez on est on est on parle de relations sentimentales mais vous voyez peut-être votre ami la nuit notamment et la nuit ça se passe bien il ya des parler il peut y avoir une entente dans tous les domaines mais avec votre compagne ou votre compagnon notamment bon la nuit c'est plus après il ya toute heure mais au niveau des relations sexuelles peut-être ou enfin s'il ya des choses qui peuvent être positives la nuit par rapport à ça par contre attention parce que ça peut être aussi le le néant et le néant c'est à dire le fin le néant ou pour l'instant il ya des difficultés je me rapproche trop peut-être comme ça ou pour l'instant il ya des difficultés donc il va falloir patienter un petit peu il va falloir patienter un petit peu pour ceux qui sont célibataires il peut y avoir également des zones d'ombre avec votre compagnon ou votre compagne il peut y avoir des zones cachées des choses qui sont cachées peut-être que vous même vous 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 cachez des choses à vous même dans le sens où vous vous il ya des secrets ou des choses qui doivent être révélées à la personne à votre conjoint ou votre conjoint à votre conjoint ou à votre conjoint ou à votre conjoint ou est inversement ici je dirais plutôt ça sur cette carte là après le point positif comme je vous disais c'est que la nuit peut y avoir des choses positives qui se passent c'est à dire enfin par rapport à votre dans le domaine sentimentale peut-être d'ailleurs que vous travaillez le la nuit et que vous voyez des gens du coup la nuit vous refaites des rencontres etc où il peut y avoir également des rencontres la nuit ou dans le milieu de la nuit voilà ça peut avoir un rapport aussi par rapport à la couleur du noir éventuellement la couleur noire je sais pas je vous dis ça comme ça par rapport à mon ressenti mais ça peut être rien enfin peut-être que la personne en compte en question ça vit tout le temps en noir ou voilà mais en tout cas il ya quelque chose par rapport à la nuit le noir etc par rapport à ceux qui ont tiré le 7 troisième carte et je vous dit ici il va falloir plutôt il va falloir vous délivrer de certaines choses cachées il ya certaines choses qui peuvent être que votre compagnon ou votre compagne vous cache donc il va falloir peut-être en parler il ya des secrets des non-dits ou vous même d'ailleurs que vous pouvez cacher à votre à votre âme sœur entre guillemets donc donc voilà il ya des choses cachées qui peuvent et qui qui doivent être réglées révélées pardon pour que votre couple aille mieux et pour ceux qui sont célibataires n'hésitez pas probablement que vous trouvez quelque chose dans le milieu dans la nuit en tout cas peut-être aussi enfin en allant en discutant avec des amis vous savez des fois quand je dis le milieu de la nuit c'est pas forcément le parce que je sais que tout le monde de toute façon n'aime pas le milieu de la nuit ça peut paraître aussi péjoratif entre guillemets fait trois fois je dis entre guillemets depuis tout à l'heure mais ça peut paraître péjoratif le milieu de la nuit mais après enfin il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas bon mais quand je dis la nuit ça peut être également d'aller boire un verre dans un bar tranquillement ou au resto un soir quand il fait nuit tout simplement donc voilà c'est ce que je pourrais dire pour pour cette carte si donc hop voilà pour le pour le petit tirage et puis maintenant on va passer au jeu alors je vais pousser tout ça je vais pousser tout ça je vais le laisser là de façon on va laisser ça et puis je mettrai ça comme ça donc on y va pour le oula que je fasse pas tomber la caméra donc on y va pour le petit tirage mélange bien d'ailleurs je rappelle juste une chose c'est que je ferai probablement des tirages comme ça régulièrement donc pour ceux qui ne sont qui ne sont pas enfin il y en aura beaucoup forcément vu qu'il ya qu'un ou qu'une gagnante et pour ceux qui ne sont pas choisi ne vous inquiétez pas je vais je vais en faire régulièrement je pense des tirages comme ça où je vous offrirai je vous offrirai des tirages donc je ne vous inquiétez pas les jeux concours j'en ferai si c'est pas là ce sera une prochaine fois je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez me voir également sur la chaîne sur la chaîne facebook et instagram et que donc n'hésitez pas à aller voir les infos que je mets dessus les guidances notamment journalières alors donc on y retourne et donc ici nous avons jessica c'est une fille jessica deux ans d'essange désolé si j'écorche le nom que ce soit net voilà donc bravo à toi c'est une femme bon après il y avait beaucoup de femmes dans le dans les inscriptions c'est vrai qu'il y avait plus de femmes que d'hommes mais donc n'hésite n'hésite pas ou moi je viendrai te faire en ce contact de toute façon je viendrai te laisser un message sur après la vidéo là je viendrai te laisser un message dans le par mail sur facebook et puis et puis et puis et puis donc tu me diras ce que tu veux comme comme type de tirage tu veux sentimentale ou autre je pense que je vais tout faire donc tu me diras de toute façon et puis également au niveau des jeux ce dont tu as envie même si je suis plus partant j'avoue pour le normand que j'adore que j'adore utiliser pourquoi pas ce qui est bon tu me diras après pour pour les pour les autres jeux en tout cas en complément pour les autres pour les autres oracles voilà donc en tout cas bravo à toi pour les autres voilà au niveau des trois tirages et puis et puis ben je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et de me suivre régulièrement comme ça et ça me fait toujours plaisir bien sûr n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à mettre un petit pouce positif à partager également les vidéos et puis je vous remercie d'être toujours de pour vos messages vraiment chaleureux c'est enfin c'est vraiment un ça me fait vraiment super plaisir donc merci à vous d'être d'être là en tout cas je vous embrasse bravo à jessica donc et puis je vous dis à très vite ciao et